Monsieur le maire bonjour, alors donc une belle fête des associations aujourd'hui, importante pour lancer la nouvelle saison. Tout à fait, ça va devenir un rendez-vous incontournable de notre vie associative et on voit cette année, bon on a le temps et de la partie bien sûr, le nombre d'associations qui est très important, il y a beaucoup de monde, donc les associations font des adhésions, ce qui est le principal, c'est le but recherché. Et petit à petit, on voit qu'il y a d'autres associations qui viennent se rajouter, c'est très encourageant pour l'avenir. C'est un moment important pour les parents qui hésitent, tous les enfants, ça leur permet de rencontrer, de voir un petit peu, de parler, c'est ça ? Tout à fait, ça leur permet de choisir ou même d'essayer plusieurs activités et puis un jour de décider celles qu'ils veulent faire en priorité, c'est le but recherché. Je crois que la mairie en plus s'est recondue cette année, donne une petite participation sur une licence éventuellement. Oui, tout à fait, nous participons, comme vous disiez, à la licence, ça fait que le reste à charge pour les parents est très peu important. Je ne vous donne pas les chiffres exacts, c'est Bernard Baudry qui s'en occupe et qui connaît parfaitement les chiffres, et moi j'ai tendance à oublier, mais je sais que la participation qui reste pour les familles est peu importante. C'est un geste de la commune pour accompagner les familles ? Tout à fait, c'est pour qu'ils puissent adhérer à des associations et je pense que ça doit marcher puisque vu le nombre de gens qu'il y a et de parents qui viennent avec les enfants, c'est très bien. Alors si on n'avait pas le chiffre en tête, mais je sais que la mairie participe énormément pour aider toutes les associations de la commune et l'enveloppe est lourde chaque année. Eh bien oui, tous les ans nous avons une ligne budgétaire très importante en ce qui concerne les associations. C'est plus de 350 000 euros qui sont remis à toutes les associations terrassonaises. C'est important, la vie associative c'est un moment ? Ça fait partie du lien social et je crois que c'est incontournable si on veut avoir une ville qui vit bien, disons, qui vit bien et je crois qu'on n'a quand même pas trop de soucis de ce côté-là. Les choses sont en train d'évoluer, donc c'est très encourageant. Merci à vous. Merci Alain, merci. Bertrandot, alors que le club photographie de l'Amicale Laïque est présent à la fête des associations, c'est important de se faire voir, de rencontrer ? Oui, tous les ans nous tenons à être présents, c'est important à plusieurs titres. Déjà ça montre une autre activité de l'Amicale Laïque qui en a énormément. Ensuite, ça nous permet de montrer aux terrassonnées et aux gens d'ailleurs notre travail de l'année, puisque chaque année nous exposons une partie de notre travail que nous avons déjà eu l'occasion d'exposer en divers lieux. Et puis c'est aussi important pour les membres du club parce que c'est l'occasion pour nous de montrer ce que nous avons fait pendant toute une année. C'est un moment de rencontre avec aussi toutes les autres associations, c'est se rencontrer, se connaître ? Alors on rencontre les autres associations, mais non seulement celles de l'Amicale Laïque, mais aussi les autres associations indépendantes. Et en plus, on en profite pour faire connaissance avec le public et on espère à chaque année avoir de nouveaux membres qui nous rejoignent en voyant le travail que l'on fait, que ça puisse donner envie aux gens, puisqu'on accepte tous les appareils photos, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de mauvais, même un smartphone, ça fonctionne pour venir au club photo. Merci à vous, merci. Merci Alain.